bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie d'être avec vous ce soir avant de commencer en bonne et due forme cet atelier je vais juste vous demander de me confirmer si vous nous entendez et si vous nous voyez bien en attendant je vais commencer à introduire cette session à me présenter aussi et je veille sur le tchat pour vérifier que tout fonctionne pour vous bonsoir tout le monde est bienvenue pour ce tout premier atelier live canson en collaboration avec le pan je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec marine le nionnet qui va animer cet atelier et que je vais laisser se présenter dans quelques instants je m'appelle pour ma part juliette philippi et je suis l'une des fondatrices du pan le pan c'est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne mais aussi en présentiel à paris et à lyon qui sont proposés par plus de 80 artistes dont fait partie marine et on vous accompagne dans votre pratique du dessin de la peinture du collage enfin bon bref tout ce que vous pouvez faire avec vos mains que vous soyez débutant ou créatif chevronné je vais vous mettre un petit lien vers notre site sur le tchat pour que vous puissiez découvrir tout ça par vous même et voilà et quand une école d'art plastique rencontre canson qu'on ne vous présente plus évidemment ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec la crème de la crème du matériel beaux-arts et marine c'est toi qui inaugure le bal de cette collaboration ce soir et j'en suis ravie est ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent oui bien sûr alors bonjour à tous je suis marine le nionnet illustratrice spécialisée dans le dessin au crayon de couleurs et notamment l'utilisation de palette très intense avec un traité graphique très texturé super et alors qu'est ce que tu nous proposes aujourd'hui alors aujourd'hui l'objectif ça va être d'explorer les différents traités graphiques et les rendus qu'offre le crayon de couleurs mais aussi de vous rendre compte vous rendre compte à quel point votre sensibilité personnelle peut influencer l'utilisation de ce médium et donc pour cela nous allons décliner cette photographie deux pommes en quatre traités différents au crayon de couleurs et pour cela à chaque fois je vais vous montrer le geste à adopter qui va avec chacun super est ce que tu peux maintenant nous parler du matériel qu'on va utiliser oui alors pour ce qui est du papier je vais travailler sur du canson c à grains en 180 grammes donc c'est un papier qui est vraiment idéal pour travailler le crayon de couleurs et en plus un grain qui est assez fin et en plus que j'adore dans cette gamme c'est qu'elle existe également en 125 grammes et en 124 grammes pour ceux qui souhaiteraient travailler des techniques plus humides comme l'aquarelle pour ce qui est du format moi j'ai choisi travailler sur du a4 en paysage pour avoir la place de dessiner mais quatre pommes différentes mais vous pouvez également retrouver ce papier du format 5 jusqu'au rouleau et aussi bien en papier libre comme comme ici jusqu'au bloc et carnet le donc le carnet qui peut être très bien pour pour vos voyages pour croquer notamment les paysages voilà pour les crayons de couleurs je vais travailler avec les lyra rembrandt polycolor donc ils sont très pigmentés là j'en ai choisi huit pour cet exercice mais il en existe 78 des teintes différentes de ceux là pour la gamme j'ai choisi travail sur une gamme assez chaude notamment avec des jaunes rouges et des verts donc on reste dans dans une gamme assez réaliste au final pour travailler ces pommes voilà et ensuite ne pas oublier le taille crayon et la gomme qui vont quand même nous être très utile super merci marine pour toutes ces précisions de mon côté donc je vais te laisser la parole pour qu'on rentre enfin dans le vif du sujet je vous précise juste que vous pouvez poster vos réalisations sur le groupe des ateliers canson on est très content de pouvoir voir vos offres donc n'hésitez pas à le faire pendant et à la suite de l'atelier et aussi je vous invite à participer à un jeu concours pour rendre pour emporter pardon de super lots qu'on vous offre canson et le pan si vous participez à ce jeu concours vous aurez l'occasion de gagner un blog canson c à grains comme celui qu'utilise marine est aussi une boîte de douze crayons de couleurs lira rembrandt polycolor et enfin un cours en ligne du pont de votre choix que vous pourrez choisir sur la plateforme donc voilà je vais vous envoyer le lien sur le chat pour que vous puissiez participer et le lien restera disponible après la session marine est ce qu'on se lance ouais allons-y alors on va commencer par esquisser avec ce que j'appelle le traité hachuré unidirectionnel donc vous allez voir c'est un traité moi que j'aime beaucoup parce qu'il apporte énormément de mouvements et de vibrations à notre dessin je vais vous montrer également le geste à adopter et on va commencer tout de suite par esquisser hop notre pomme donc moi chaque fois j'esquisse avec ma couleur la plus claire de ma gamme donc là qui est le jaune donc l'idée c'est vraiment d'esquisser très rapidement pour juste avoir les proportions et la forme donc on va pas rentrer dans le détail voilà et c'est pas du tout grave si vous n'avez pas la forme exacte vraiment de la pomme que vous avez en face de vous parce que là l'idée ça va vraiment être de travailler les traités et et appréhender aussi cette nouvelle gamme de couleurs ok voilà hop j'ai un peu alors marine est-ce que tu peux bien marquer ton trait parce que on fait exprès de je sais que tu fais exprès de commencer par une couleur claire pour que les traits puissent se masquer au fur et à mesure mais pour l'exercice je veux bien que tu marques bien le trait pour que les gens puissent se suivre ok ça marche je vais peut-être utiliser les prochaines fois une couleur un peu plus un peu plus prononcée alors du coup je vais commencer du coup par à chaque fois mes couleurs claires jusqu'aux couleurs les plus foncées pour tout ce qui est assuré donc je vais essayer d'insister pas mal sur le trait pour que vous voyez bien donc je commence par observer ma ma zone la plus lumineuse la plus jaune donc qui est celle ci donc je vais venir vous voyez créer des plein de petits plein de petites hachures en effectuant presque une rotation du poignet comme ça et avec un aspect très incisif et je vais pas hésiter à bien appuyer et à avoir une sorte de lâcher prise dans mon mouvement vous voyez et j'hésite pas aussi à venir décoller ma mine de la du papier donc c'est plein de petits traités de droite en haut à gauche en bas voilà ensuite je vais passer à ma deuxième couleur la plus claire pour le corps qui est le orange est est-ce qu'ils vont passer la suite mais on peut être repasser le juste le trait le qu'on a l'autre je le repasse d'accord ok pas de souci alors je vais le repasser je pense en orange pour qu'on voit un peu mieux super c'est bon c'est un peu plus lisible pas que je le marque trop parce que ça va influencer un peu le dessin est-ce qu'on est bon ouais c'est mieux ouais beaucoup mieux merci pas super pas de souci alors maintenant je vais venir assurer avec mon orange j'hésite pas à superposer parce que ce qui est génial avec ses crayons c'est que le pigment il est quand même assez intense et il accroche vraiment bien au papier donc donc on peut se permettre pas mal de superpositions et vous voyez je vais pas forcément suivre le on va dire la texture exacte de ma de ma pomme au contraire je je m'approche un peu de l'abstraction grâce à cette technique un peu plus vibrante des fois je on va dire que je je fais des plus grands gestes des plus grands traits qui va donner du 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 rythme à mon dessin voilà ensuite je vais passer donc crescendo donc celui ci on a l'impression que c'est un un rouge plus clair mais en fait c'est un rouge brique qui est assez foncé donc je vais le faire en dernier je vais passer à mon ocre et à mon rouge et en fait par superposition votre oeil va venir va venir mélanger les nuances un peu comme de la synthèse additive qu'on peut retrouver dans chez les impressionnistes toi on pique une une Petit à petit, le contraste vient s'esquisser. Voilà. Vient ensuite l'utilisation de ce rouge. Marine, est-ce que tu peux nous en redire un peu plus sur comment est-ce que tu choisis les emplacements où tu mets les couleurs ? C'est vraiment en fonction de l'observation que je fais de ma pomme. Parce que là, j'observe tout autour du cœur, comme vous voyez là, de la tige. Une zone vraiment jaune, orangée, avec des passages légèrement à l'ocre. Et notamment au centre aussi, là, on a beaucoup d'ocre. Et une zone très foncée qu'on va venir accentuer tout à l'heure avec les couleurs foncées. Et ici, vous voyez, petit à petit, on rentre dans les rouges, presque les violacés. Donc là, on n'a pas de violacé, mais on va travailler le brique qui va venir contraster. Et on va essayer d'observer évidemment aussi les zones d'ombre qu'on a ici, sous la feuille. Et c'est le brique, vous allez voir tout à l'heure, qui va venir accentuer ça. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, super Marie. Moi, je vais essayer de zoomer un peu dans la caméra pour qu'on puisse te voir d'un peu plus près. Oui, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Ah oui, c'est pas mal. En fait, dans cet exercice, il ne faut pas avoir peur de vraiment d'être dans le lâcher prise. On n'est pas vraiment sur la justesse du trait. Au contraire, on essaye de créer une vibration des couleurs. Donc, ce n'est pas grave si notre dégradé, il n'est pas du tout parfait. Voilà. N'hésitez pas aussi à retailler vos crayons. Merci. 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 Vous pouvez également reprendre, si vous voyez que vous, par exemple, là, je remarque que j'ai une zone un peu plus légère, un peu plus lumineuse. Donc, je vais venir ajouter aussi un peu plus de jaune, un peu plus de lumière par-dessus. Même un peu plus d'orange pour créer la vibration. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, je vais venir ajouter la dernière couleur de mon corps, qui est ce rouge brique, qui va venir ajouter beaucoup plus de contraste. Donc là, je remarque qu'il y a une zone sur ma pomme plus foncée. Donc, je vais venir ajouter par-dessus des hachures plus foncées. Et ici aussi, on a une zone plus foncée et également sous ma feuille. Voilà. Donc là, je viens souligner. Je vais venir retailler mon crayon. Voilà. Aussi, on va commencer aussi par contraster le cœur de cette pomme. Donc, moi, je vais utiliser ce vert kaki que je vais utiliser ensuite pour la feuille. Donc là, je vais venir créer des petites hachures au centre. Est-ce qu'on voit bien, ouais ? Je n'hésite pas aussi à rajouter sur ma zone d'ombre également ce kaki par-dessus. Ils sont vraiment super ces crayons parce que les superpositions se font vraiment bien. Et en plus, il est très agréable dans la prise en main parce qu'il est rond. Voilà. Et là aussi, on a une petite zone. Je ne sais pas si vous commencez à sentir la vibration des superpositions sur votre dessin. Et je vais terminer, hop, par dessiner ma tige. Avec ce orange et cet ocre. Je remarque qu'il y a pas mal d'ocre. Est-ce que tu peux nous répéter, Marine, où est-ce que tu as utilisé le kaki ? Oui, bien sûr. Alors, le kaki, c'est celui-ci. Déjà, je vous remonte parce que c'est vrai que comme ça, on a l'impression que c'est plus un marron. Mais c'est un marron qui tourne vers le vert kaki. Alors, je l'ai utilisé vraiment dans les zones d'ombre. Donc, qui sont au centre, au cœur de notre pomme, ici. Et sur les zones d'ombre, à cet endroit. On observe à cet endroit. Et ici, également. Et là, je vais pouvoir en rajouter un peu sous la feuille, également. Voilà. Je vais pouvoir passer à ma feuille. Donc, pour ma feuille, je vais utiliser ma gamme colorée de vert. Donc, qui est celle-ci. Vous voyez, une espèce de gradation, hop, du plus clair au plus foncé. Je ne vais pas hésiter également à réutiliser des couleurs comme le jaune pour les zones de lumière. Hop, je vous remets là. Les zones de lumière, hop, comme ici. Donc, je commence par mes couleurs les plus claires. Mon jaune et mon vert. Et je viens, pareil, assurer. Voilà. Idem pour le vert. Alors, c'est marrant, Marine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'eux, spontanément, auraient coloré dans le sens du volume de la pomme, ce que tu vas faire un peu plus tard. Ah oui, c'est intéressant. Mais du coup, ce qui est sympa, c'est de voir à quel point on peut faire des traités différents avec ce même outil qui est crayon de couleur. Exactement. En effet, vous avez totalement raison. Naturellement, on a envie de suivre vraiment la forme et le modeler de la pomme. Et justement, ça va être le deuxième traité qui va venir où là, vraiment, vous allez pouvoir vous lâcher dans le geste adapté à la pomme. Mais là, c'est vraiment l'idée d'assurer dans un sens pour créer cette espèce de vibration et presque cette image en latence sur notre dessin. Voilà. Ensuite, je vais passer à mon verre intermédiaire comme celui-ci qui a un verre un peu herbe. Je vais passer à mon verre intermédiaire comme celui-ci. Je vais passer à mon verre intermédiaire comme celui-ci. Voilà. Et ensuite, je viens réutiliser mon kaki que j'avais utilisé également sur le corps de ma pomme pour rajouter du contraste. Donc là, si on observe bien, nos zones d'ombre, elles se situent à cet endroit et à cet endroit et un peu sur la pointe de notre feuille. Super. Alors, Marie, pour réaménager un peu notre point de travail qui est un peu plus zoomé, peut-être que tu peux mettre le modèle sur la droite. Ouais. Alors, je ne sais pas si on... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que tu peux enlever le bloc aussi si tu as besoin d'un peu plus d'espace. Voilà. J'espère que vous voyez mieux. Là, c'est un top. Super. Ouais. Parfait. Je vais essayer de ne pas cacher avec mon bras. Voilà. Voilà. Donc, on commence quand même à avoir la pomme qui apparaît bien. Je continue à rajouter un peu de contraste. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a des zones d'ombre aussi qui remontent dans le creux de la pomme. Je vais rajouter un peu de contraste. Superposition. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Après, évidemment, si jamais vous voulez continuer cet exercice avec un peu plus de temps, n'hésitez pas. Là, on va être un peu limité en termes de temps. Et j'aimerais bien vous montrer les trois autres traités que je considère assez intéressants. Justement, on va passer au deuxième traité. Celui qui, justement, que j'appelle le traité multi-direction parce que, du coup, il s'adapte vraiment au modelé de la pomme. Il va beaucoup plus jouer sur le volume. Et on va venir effectuer plein de grands traits dans différentes directions. Alors là, du coup, je vais peut-être passer ma pomme sur la gauche. Hop. Tac. Un peu plus par-dessus. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais mettre mes couleurs ici. Alors, encore une fois, je vous invite, bon, normalement, à esquisser avec votre couleur la plus claire. Moi, je vais prendre l'orange pour que vous voyez un peu mieux. Je reviens esquisser ma pomme très rapidement pour avoir juste les proportions, le volume. Voilà. 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 Voilà, je pense qu'on va être bon. Donc, j'ai la forme de ma pomme. Et là, cette fois-ci, je vais commencer encore une fois par mes couleurs les plus claires. Mais là, vous allez voir. Je vais peut-être tailler mes crayons avant. Alors, je vais effectuer. Pareil, je vais commencer sur la zone la plus claire, là, où je vais venir m'adapter, on va dire, au relief de ma pomme. Donc, ça peut être dans cette direction. Là, tout autour, on a envie d'aller tout autour de ce centre. Ou alors aussi dans cette direction ou cette direction. Donc, moi, je vais commencer par effectuer comme ça plein de traits assez spontanés en cercle qui vont venir accentuer le centre et le volume de ma pomme. Là, il ne faut pas avoir peur d'avoir de lâcher prise dans le trait, une souplesse dans le poignet. Là, je viens faire des traits dans l'autre sens, vous voyez, pour accentuer, on va dire, cette texture qu'il y a dans ce sens-là. Voilà, donc je pense que j'en ai fini avec mon jaune. Je vais passer au orange, que je vais venir superposer à certains endroits pour encore une fois accentuer la courbe. Ce qui est intéressant aussi avec le crayon de couleur, c'est que vous pouvez faire varier les teintes, les nuances avec la pression du trait. Des fois, je peux être un peu plus incisive pour avoir une couleur un peu plus saturée. Voilà, ensuite, je vais appliquer donc mon ocre, moi, que je vois surtout ici, là, sur ma pomme. Notamment dans cette direction, j'ai bien envie d'appliquer des traits qui vont aller dans cette direction. Et on remarque aussi que cet ocre, comme je le disais tout à l'heure, vient à l'intérieur, hop, pour accentuer le centre. Donc moi, je vais aller de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Je vais aller de l'extérieur vers l'extérieur. Il y en a un peu aussi sur la tige. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, je vais venir appliquer mon rouge. Idem, dans différents sens, par-dessus. Il y a des superpositions qui commencent à se créer. Là, je vais essayer d'en mettre moins dans cette zone, parce que là, on a une grosse zone de lumière que j'ai un peu moins respectée sur ce dessin. Là, je vais essayer de un peu plus le mettre en évidence. C'est un bon sport du poignet, non, ça, Marine ? Ah ben, oui, oui, complètement. Mais oui, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de pratiquer comme ça le dessin très texturé, je pense qu'on peut éventuellement avoir mal. C'est le cas de certains de nos... Alors, j'ai pas vu encore de commentaires à ce sujet, mais c'est en te voyant que je me suis fait cette réflexion. Je dis peut-être qu'il y en a, ça y est, qui ont des crampes dans cet exercice. Voilà. Donc là, vous voyez, vraiment, je fais dans toutes les directions. Il ne faut pas avoir peur de tester. Voilà. On va venir ensuite appliquer notre rouge brique. Donc, pareil, dans cette zone qui est assez foncée, encore une fois, par-dessus, on crée des superpositions. Également ici, sur la zone d'eau. Alors, Marine, ta tête cache un peu le résultat. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, en effet. Voilà. Et surtout, dessous ma feuille. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir avec, encore une fois, mon kaki, très foncé, venir ajouter du contraste au cœur, au cœur de ma pomme. Voilà. Également sur ma tige. Voilà. Ici. Alors, il y a déjà des préférences qui commencent à émerger pour l'un ou pour l'autre des traités. C'est amusant. Et alors, du coup, de lequel l'emporte ? Alors, c'est difficile d'avoir quelque chose de représentatif, mais pour te partager quelques commentaires, la rondeur est plus marquée ici. Donc, j'imagine que c'est quelque chose de positif. Ouais. C'est sympa. Je préfère, je préfère le deuxième modèle également pour Jeanne. Et merci pour les nuances. Ah, génial. On va passer à la feuille maintenant. Donc, encore une fois, je commence par mon jaune et mon vert acide clair. Et là, on peut se lâcher sur la volupté de la feuille. C'est vrai qu'en plus, on est sur un modèle très en cours, très arrondi. Donc, je comprends qu'on puisse avoir envie justement d'épouser les formes dans le traité. Et là, on va passer à la feuille. Voilà. Ensuite, je vais appliquer les deux dernières teintes. Donc, mon vert intermédiaire. Je vais venir le retailler. N'hésitez pas à retailler régulièrement vos crayons pour avoir vraiment une pointe assez fine. C'est toujours plus facile pour travailler le détail et aussi les jeux de textures. ... ... ... ... ... ... Voilà et ensuite vient ma couleur la plus foncée, mon caquis foncé que je viens appliquer encore une fois sur mes zones d'ombre. Alors, je te tiens au courant de notre petit sondage, mais une nette préférence pour la deuxième pour l'instant. Et c'est vrai qu'après, j'imagine que les préférences varient en fonction du sujet et que ça se prête très bien pour la pomme, cette technique du modelé. Oui, en effet, oui. C'est vrai que notamment, par exemple, pour le paysage, la technique du hachuré dans une direction, ça peut être plus intéressant parce que, notamment avec les détails de feuilles, même de reflets dans l'eau, je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être un peu plus plaire dans le sujet. Voilà. Là, je remarque également que je pourrais rajouter un peu une zone d'ombre sur le corps de ma pomme. Je vais rajouter un peu de caquis. Alors là, vous voyez, à chaque fois, il y a des couleurs que je réutilise autant dans le corps que dans la feuille de la pomme. C'est vraiment pour créer une unité dans ces deux éléments. Parce que le fait d'utiliser deux gammes de couleurs bien distinctes, des fois, ça va faire qu'on ne va pas forcément avoir une unicité dans notre dessin général. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne de toujours réutiliser quelques nuances dans les différents éléments. Voilà, je pense qu'on est bon pour cette technique. On va pouvoir passer à la troisième, donc qui est une technique beaucoup plus douce que j'appelle le crayonné en cercle. Donc là, vous allez voir, on va avoir un mouvement beaucoup plus doux et on va plus pouvoir travailler les dégradés, les couleurs qui se fondent entre elles. Marine, est-ce que tu as l'habitude de fixer tes dessins avec du fixatif une fois que c'est terminé ? Oui, bien sûr. En effet, chez moi, vu qu'on est quand même sur des couleurs très pigmentées et très texturées, j'utilise toujours un fixatif. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas de fixatif, utiliser de la laque si vous en avez chez vous et il existe également des fixatifs prévus spécialement. La feuille est splendide et c'est vrai que la feuille, on a l'impression de faire la bague avec elle. Son mouvement, il est vraiment hyper bien dessiné. Ah bah génial. J'aime beaucoup en fait dessiner des végétaux, des végétaux tout en courbe. Alors attends, je vais bien t'aider si besoin, Marine. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hop, les crayons étaient tombés. Donc maintenant que c'est taillé, on va pouvoir passer donc au troisième. Avant de passer à la troisième, tu peux nous rappeler le nom que tu donnes à la deuxième technique ? Ah oui, alors la deuxième technique, c'est hachuré multidirectionnel. Ok, super, merci. Voilà. Et la troisième technique, le crayonné en cercle. Donc je viens esquisser encore une fois ma pomme. Donc là, normalement, vous avez habitué votre poignet à plus de souplesse avec les deux traités précédents. Voilà. Je remarque que je l'ai fait un peu courte, ma tige. N'hésitez pas à gommer vous aussi. Ça ne vous convient pas. Voilà, on est mieux. Je partage un commentaire de Marie. Il nous dit que c'est la qualité de ces couleurs, je pense, qui donne ce rendu satiné. Et effectivement, ils ont l'air hyper pigmentés. Ils ont l'air hyper agréables à utiliser. Ouais, complètement. C'est vrai que même pour la prise en main, ils sont très agréables. Et en effet, moi qui aime travailler des tons pigmentés, j'aime beaucoup. Et si vous aussi, c'est votre truc, les couleurs assez intenses, je pense que ces crayons vous conviendraient très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un côté assez satiné. Voilà. Là, on a la forme générale. Je vais pouvoir attaquer avec mon jaune et mon orange. Et là, vous allez voir, vous pouvez gérer l'inclinaison de votre crayon. Moi, je l'incline légèrement pour commencer à faire des petits cercles comme ça, très doux. qui vont bien s'incruster dans le papier. Vous pouvez également gérer l'ampleur de ces cercles, plus ou moins larges. En plus, il va laisser apparaître le grain du papier. Donc, c'est intéressant. Je mets un peu de jaune tout autour parce qu'elle a un peu tacheté, cette pomme. Voilà. Ensuite, avec mon orange, je vais venir fondre mon orange au jaune. Je vais ensuite venir prendre mon ocre. toujours au même endroit. Ah, ça y est, on a quelques personnes qui préfèrent la troisième technique. Ah oui, déjà ? C'est marrant, ça. Vous allez vite voir que c'est vraiment votre sensibilité qui va jouer. Parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup moins incisif, beaucoup moins dynamique, plus en douceur. Donc, voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez en le faisant. Donc, voilà. Est-ce que Marine Tu peux remettre l'image de référence Peut-être sur ta droite Ou alors voilà, très bien, super Comme ça, ça me paraît pas mal Voilà, ensuite je vais prendre Mon rouge carmin Pareil Voilà Merci. Je vais peut-être le décaler de l'autre côté parce qu'après on va voir la trace du bord de la feuille. Je vais essayer de laisser un peu de lumière sur cette zone. Moi, en voyant ça, c'est vrai que j'ai envie de rajouter quand même un peu plus de jaune qui vont venir se fondre. Il ne faut pas hésiter aussi avec cette technique vu qu'on est vraiment dans des couleurs qui se fondent à revenir un peu jouer par-dessus. Et en plus, ce que j'adore, c'est qu'on découvre des nouvelles nuances par la superposition. Là, on a tout un dégradé de rouge orangé qui est assez sympa. Voilà, ensuite, je vais passer à mon rouge brique pour ajouter du contraste. Merci. 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 Voilà, ensuite, encore une fois, je vais prendre mon verre kaki foncé que je vais venir fondre dans le cœur. Toujours la tige, je vais rajouter un petit peu ici, légèrement. Je vais rajouter un petit peu. Voilà, ensuite, je vais passer à ma feuille, donc toujours avec les mêmes couleurs. Souvent, vous avez remarqué, c'est une gamme de quatre que je prends, avec des contrastes de luminosité, de saturation différentes. Donc là, je commence par mes couleurs claires. Voilà, je me trompe de crayon. C'est le clair que je voulais. Le vert clair. C'est le clair. C'est le clair. Voilà, mon verre intermédiaire. C'est le clair. 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 1, 2, 3, 4. Et pour finir, le vert kaki. Donc, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de se traiter. Je pense qu'on est pas mal. Idem pour cette technique. Si vous voulez l'approfondir un peu plus par la suite, je vous invite à le faire. Parce que là, on est limité en temps. Voilà, on va pouvoir passer à la dernière technique. On inverse la dernière technique que moi j'appelle le croquis sur le vif. Donc là, vous allez voir, on va passer beaucoup moins de temps. L'idée, c'est vraiment d'être très spontané, presque comme si vous étiez en voyage. Voilà, vous avez votre carnet et vous avez envie de croquer l'essence d'un objet, d'un fruit que vous avez en face de vous en très peu de temps. Donc, l'idée, c'est qu'on capte la forme, les couleurs, le volume. Voilà. Donc là, on va y passer moins de temps possible. Donc moi, je vais commencer peut-être avec mon orange pour que vous voyez là. Et on va être dans l'irrégularité du trait. Donc, c'est-à-dire que si à des endroits, la forme n'est pas exacte, au contraire, c'est pas grave. Donc, je le fais très rapidement. Désolée, on ne voyait pas beaucoup la forme. Voilà, donc on a notre forme générale. Et là, l'idée, ça va être de venir apposer des masses de couleurs de manière très irrégulière et très spontanée. Donc, d'aller assez vite. Il y a une idée presque naïve et de dessin non fini. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la spontanéité, la technique. Après, je vais en mettre mon orange. C'est vrai que la couleur orange, elle n'est pas forcément très facile, on va dire, à détecter sur notre pomme. Mais ça va rajouter, en fait, de la nuance dans notre gamme. Voilà. Ensuite, mon ocre. Voilà, mon rouge. Je ne vais pas mettre partout. Voilà, je vais rajouter un peu d'ocre sur mes tirs. Mon brique. Mon brique qui va venir apposer très rapidement mes zones d'ombre. Pour dollars. Je vais faire un peu d'oro. Parfaire et ses câris. Bien joué. Est- мнém. On a la la. Sous-titrage. Voilà, mon kaki. Et puis, ma feuille. Hop, très rapidement, je vais mettre un peu de jaune. Et vous voyez, il y a beaucoup de blanc, en fait, dans cette technique, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de remplir. Voilà. Et ensuite, mes deux verres. En fait, on revient presque à quelque chose de primaire, d'enfantin, comme quand on gribouillait plus jeune sur une feuille. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas mal sur l'idée de spontanéité. On va ajouter encore plus d'ombre. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce traité. Donc, je vous montre les quatre traités que chacun a fait. Donc, après cet exercice, n'hésitez pas à noter toutes vos impressions, vos difficultés, le traité que vous avez préféré. Essayez d'identifier un peu pourquoi. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook de Cançon, parce qu'on a vraiment hâte de les voir et voilà, de voir toute la richesse dans vos dessins. Oui, c'est super. J'ai plein de commentaires qui me disent, je préfère le 4, je préfère le 3, je préfère le 2. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment, oui. Merci beaucoup Marine pour tous tes précieux conseils. Merci à dix d'avoir participé. Le live restera disponible sur la page Facebook Cançon en replay. Et sous 48 heures maximum, il sera aussi dispo sur le site de Cançon, dont je vais vous partager le lien dans le chat. Si cet atelier vous a plu, vous pouvez poursuivre votre apprentissage avec des ateliers en replay sur le site de Cançon ou sur le site du Pan, sur lequel vous trouverez notamment d'autres ateliers animés par Marine pour approfondir vos expérimentations au crayon de couleur, puisque c'est sa spécialité. Et pendant les prochains jours, vous pouvez continuer à poster vos réalisations sur le groupe Facebook des ateliers Cançon et participer au tirage au sort pour tenter de remporter le blog Cançon C.A.Grain que Marine utilisait lors de l'atelier et aussi une boîte de 12 crayons de couleur, l'Ira Rembrandt polycolore. Et enfin, un cours en ligne du Pan que vous pourrez choisir. Je vais vous mettre également le lien du tirage au sort sur le chat. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à une prochaine fois, j'espère, puisqu'on se retrouve le 19 février pour un atelier autour du pastel, toujours en collaboration Le Pan et Cançon. On apprendra à dessiner une rose avec une super artiste que vous découvrirez sous peu. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais vous retrouverez toutes ces infos dans les prochains jours sur le groupe des lives de Cançon. Merci à tous. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Au revoir. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada